Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer les produits que je vais faire rentrer dans ma salle de bain au mois de janvier et ce coup-ci j'ai intégré des produits maquillage parce que je vais tester une marque en particulier sur le mois de janvier alors tout ce que je fais rentrer là effectivement ne va pas être terminé au mois de janvier parce que j'ai quand même des produits qui sont de gros de contenance mais j'ai quand même fait pas mal de vide dans ma salle de bain, j'ai quand même bien utilisé plein de choses j'ai essayé de moins commencer de choses et de cibler vraiment voilà quelques produits que je voulais vraiment terminer pour vous en parler dans les produits finis par exemple et pour du coup commencer des choses un petit peu plus nouvelles sur la nouvelle année des choses que je n'aurais éventuellement jamais testé etc donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses comme je vous disais je fais rentrer beaucoup de choses dans ma salle de bain alors je vais commencer par le visage, je vais commencer donc à tester des produits Rivadousse que j'ai donc acheté au mois de octobre, septembre ou un truc comme ça je ne sais plus non c'était octobre parce que quand j'étais revenue je crois que de mon concours quand j'étais chez mes parents elle m'avait donné ma commande donc du coup oui j'avais dû acheter ça fin septembre début octobre et donc j'ai toute une gamme de produits, soins, nettoyants etc chez le douche et compagnie donc vous allez commencer à voir là en ce début d'année des produits de chez Rivadousse donc j'ai une eau nettoyante et démaquillante pour le visage et pour les yeux d'une grosse contenance, 500 ml donc ça je pense que je vais être tranquille pendant 2-3 mois même et là j'ai une lotion tonique visage à l'extrait naturel de pensée là c'est l'aloe vera et là c'est pensée sauvage et tilleul voilà, la lotion tonique j'ai mon petit carton à côté pour pouvoir après le porter dans la salle de bain donc je vais rester sur Rivadousse j'ai mon petit duo de crème comme ceci donc pour le jour ce sera la crème lumière jour qui hydrate, illumine à l'extrait de bête goji et de céramine pour les peaux ternes et fatiguées ça c'est ce que j'utiliserai le matin et pour le soir ce sera le sérum lumière nuit qui nourrit et illumine à l'huile de bête goji pour les peaux ternes et fatiguées également je fais le petit duo, le petit combo pour rester encore dans Rivadousse je me prends un petit duo comme ça de soin j'ai un gommage doux pour le visage et j'ai un masque révélateur d'éclats à l'argile blanche et à l'huile d'argan voilà et ensuite comme je souffre quand même un petit peu d'imperfection en ce moment parce que je pense que c'est surtout à cause des fêtes puisque au mois de décembre ça a été l'orgie culinaire voilà, j'ai pas très bien mangé j'ai mangé beaucoup de cochonneries, beaucoup de chocolat au boulot beaucoup de chocolat ici aussi des gâteaux que j'avais eu aussi dans les swaps etc et on s'est fait aussi des plats d'hiver on a fait de la raclette, on a fait de la tartiflette enfin voilà, on s'est fait plaisir donc ce qui fait que et bien ça se voit sur ma tronche donc du coup je vais également utiliser des choses pour me décaper en gros, enfin pour essayer de réparer les dégâts donc je vais utiliser des lingettes black charcoal enfin c'est des lingettes, c'est pas démaquillant c'est nettoyant au charbon de chez Action en fait c'est pour finir le démaquillage moi en général je me démaquille sous la douche ou avant d'aller à la douche je me nettoie le visage pour aller à la douche etc et quand je sors de la douche au moment où je me suis essuyée etc avant de mettre ma crème je passe ça en fait voilà, en guise de lotion le soir après la douche le matin j'utilise vraiment une lotion tonique mais le soir, voilà, j'utilisais ça pour bien décaper un peu ce qu'il y avait en plus des soins là-bas je pense que j'alternerai de temps en temps et je me ferai donc un masque visage purifiant donc là c'est à l'argile rose de chez Lovéa Nature et le dernier petit duo que je vais utiliser aussi bon celui-ci je pense quotidiennement et celui-ci je pense que ce sera parce que ça doit sentir pas mal l'alcool il y a marqué sans alcool mais ah non, ça sent pas du tout je suis mauvaise langue mais donc c'est un anti-imperfection donc ça ce sera vraiment pour nettoyer les zones si je vois vraiment par exemple ici là en ce moment c'est quand même pas mal moucheté donc voilà, ce sera pour insister sur les zones un petit peu plus sensibles donc c'est le Mixa Expert Peau Sensible c'est la lotion très active anti-imperfection donc pour les peaux sensibles à imperfection elle est pas spécialement sensible ma peau mais il y a des imperfections et ensuite pour aller avec et puisque j'ai terminé mon nettoyant enfin il est sur le point de se terminer à la fin de la semaine donc du coup celui-là va rentrer très vite c'est le gel nettoyant sans savon anti-imperfection donc pour les peaux sensibles à imperfection qui purifie sans agresser toujours de chez Mixa Expert Peau Sensible donc on va passer aux cheveux alors au niveau des cheveux je vais essayer de chez Rivadousse l'huile capillaire nourrissante tout type de cheveux de tout type de cheveux à cheveux secs voilà, il y a de l'huile de monoeil et de l'huile de mangue qui apportent douceur, brillance aux cheveux donc je pense que je tenterai de faire un bain d'huile avant shampoing mais la contenance est tellement petite que je n'ai pas trop envie de gâcher donc on verra ce que ça donne mais ça sort divinement bon donc je pense que vu l'odeur et vu la contenance donc j'essaierai quand même une fois de faire un bain d'huile complet sinon ce sera à base d'une petite noisette dans la main en sortant de la douche et les cheveux encore mouillés me mettre un peu d'huile sur les longueurs et les pointes histoire de les nourrir une fois qu'ils seront secs qu'ils seront bien beaux, bien souples et au niveau des shampoings je vais faire André ces deux shampoings là c'est le Nature & Moi shampoing purifiant régule l'excès de sébum pour les cheveux à tendance grasse ce qui est mon cas ça me semble que je l'avais acheté en promo chez U je ne m'en souviens plus et celui-ci c'est de chez Pierrico c'est un soin lavant cheveux à l'éclat lumière sublimateur à lactiluminose voilà pour les cheveux ternes naturels ou colorés voilà donc sous de Pierrico comme ça ils étaient pas mal ensuite pour le corps je fais rentrer deux gels douche de chez Riva Douce alors deux textures différentes la crème de douche et bain bon peut-être que je tenterai de prendre des bains mais bon c'est pas gagné qui est hydratante à l'huile d'argan biologique et ensuite j'ai le lait de douche hydratant senteur amande douce je vais également du coup tester pas mal de choses de chez L'Occitane tous les échantillons donc si ça vous intéresse je pourrais effectivement garder les échantillons et faire un bilan des produits L'Occitane à part où dans les produits finis je ne sais pas parce que du coup j'ai quand même eu pas mal de choses bon les crèmes pour les mains je pense pas que je vais tout pouvoir utiliser en un mois mais après je sais que j'ai eu des gels doux des choses comme ça ça peut être sympa si vous voulez je peux vous en parler peut-être pas en janvier mais peut-être en février une fois que j'aurai tout fini les choses de chez L'Occitane ensuite de chez Nivea je fais rentrer un lait corps sous la douche bon celui-ci il est raffermissant mais il n'est pas plus raffermissant qu'autre chose hydratation rapide s'utilise après le gel douche sans rincer non à rincer pardon pour les peaux normales à sèche donc ça c'est ce que j'utilise régulièrement en général j'utilise plus ça l'été puisque du coup l'été ça me gave de m'hydrater puisque du coup on a chaud on transpire etc c'est chiant mais là du coup de temps en temps j'ai la flemme de m'hydrater donc je préfère en avoir un sous la douche comme ça je sais que si j'ai la flemme ou si on rentre tard ou des choses comme ça plutôt qu'après de me dire il faut que je m'hydrate et ben du coup voilà ça me fera une hydratation comme ça sous la douche je fais donc rentrer un lait pour le corps donc ça c'est un gel soin pour le corps c'est quelque chose que maman m'avait donné c'est un truc hydratant voilà plantes traditionnelles à utiliser pour nourrir et tonifier la peau c'est bio donc je vais l'utiliser parce que je ne sais pas quelle est la date mais il faut que je me magne un peu parce que maman a tendance à garder beaucoup de choses dans ses placards et donc après quand elle me les donne il faut que je speed à les utiliser et ensuite je fais rentrer deux choses comme ceci toujours dans le but d'hydrater le corps donc j'ai l'huile sublime pour le corps qui nourrit et hydrate au monoeil de Tahiti de chez Rivadous voilà donc une autre texture différente et bon voilà du coup je pensais que l'autre c'était un lait pour le corps donc j'avais prévu comme une sorte de gelée mais du coup ce sera la même chose ce sera le mois gelé voilà donc là c'est quelque chose que Emma m'avait envoyé il y a un bout de temps aussi donc on va voir ce que ça donne c'est pour tout type de peau ça hydrate, revitalise et régénère l'épiderme effet fraîcheur immédiat on verra ce que ça donne c'est Bamid c'est Bamed et donc c'est un gel à l'aloe vera me semble-t-il voilà il y a marqué 100% aloe vera non grasse donc ça il me semble qu'elle me l'avait envoyé dans le cadre d'un truc après solaire mais du coup en ce moment ça peut être sympa de s'hydrater aussi avec ça et de voir si l'aloe vera est mon truc ou pas dernière chose pour les soins etc l'hygiène c'est un déodorant comme ça de chez Rexona voilà bon j'ai vu sur mon super U il est à presque 5 euros et je suis allée effectivement en face des Halles d'Auchamp là il y a un magasin un peu qui déstocke pas mal de choses et ben du coup celui-là il est à 3 euros quelque chose donc c'est peut-être la seule chose intéressante parce que quand j'y suis retournée j'ai trouvé que plus rien n'était très intéressant là-dedans mais ça du coup j'ai trouvé moins cher donc pourquoi pas y aller que pour ça ensuite au niveau des maquillages du coup je vais faire rentrer plein de choses de chez Bis Cosmetics je vais faire rentrer enfin je vais tester ce mois-ci et je vous ferai des revues au fur et à mesure je pense que je vous ferai des revues vraiment par catégorie je vais faire rentrer donc le lot de 5 gloss que j'avais acheté donc du coup ça en une semaine ce sera testé donc en une semaine je peux vous faire la petite revue pour voir la pigmentation éventuellement l'application la tenue, le confort, si c'est collant etc donc il y a des couleurs qui sont plutôt sympas là il y a un rose vraiment gold, là il y a un rose plutôt argenté celui-ci c'est un rose pailleté là vous avez vraiment un transparent à paillettes et là un rouge qui à mon avis doit pas être très très pigmenté mais on ne sait jamais donc là c'est de chez Bis Cosmetics mais c'est la gamme LOL donc c'est la gamme à 1€ ensuite j'ai tellement de choses je fais également rentrer toujours de la gamme LOL des liners comme ceci pour les yeux donc j'en ai 5 on va dire que je vais les utiliser début janvier on va dire jusqu'à mi-janvier puisque voilà c'est des couleurs parfois voilà là il y a argent là il y a or bon il y a noir, il y a blanc ça c'est les grands classiques et il y a bleu donc on va essayer de voir un peu si on peut faire des choses sympas avec ça je devais tester des vernis à ongles il me semble qu'il y en a 5 oui, ah c'est pas des mini-minis c'est sympa quand même donc j'en ai un un petit peu violet comme ceci j'en ai un qui est plus marronné un bleu donc toujours dans la gamme LOL un rose corail et un rose un peu plus fuchsia voilà sur un mois ça peut éventuellement le faire et au niveau des rouges à l'air je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'en avais quand même pas mal à tester alors il y en a quelques-uns qui sont de la marque Bisse un, deux il n'y en a que deux il n'y en a que deux parce que c'était la gamme il me semble un peu plus un peu plus chicose mais je crois qu'il n'y a plus marqué Lipstick Golden Ticket Lipstick Vamp donc je pense qu'ils seront effectivement mélangés avec les autres tant pis et là effectivement j'avais tout déballé mes rouges à lèvres de chez LOL comme ça je ne les avais pas fait de swatch ou quoi qu'est-ce et là je pense que voilà j'en ai deux quatre six huit dix onze douze treize quatorze quinze seize voilà j'en ai seize donc je pense que sur le mois sur tous les jours où je vais aller au boulot et bien je vous je vous ferai le petit bisou je ne sais pas si vous préférez que je les fasse en photo ou si je les fais en vidéo ça peut être plus sympa en vidéo sauf que du coup ça dure un petit chouï plus longtemps donc je peux effectivement juste allumer la vidéo avec la lumière et puis faire comme ça faire un sourire et vous montrer ce que c'est éventuellement vous montrer la marque ou vous le parler tout simplement plutôt que ce soit que en musique je dirais voilà aujourd'hui je teste celui-ci il est très confortable voilà ou un truc comme ça voilà je ne sais pas trop encore comment faire mais dites-moi si vous avez des préférences donc voilà la vidéo est terminée je fais quand même rentrer pas mal de choses peut-être qu'en cours de mois j'aurais besoin de faire rentrer d'autres choses parce que je n'aurais pas pensé à mettre des trucs qui sont presque terminés je ne vous montre pas les savons parce que c'est toujours à peu près les mêmes parce que j'achète surtout du Dove j'avais acheté un peu de mon savon mais en ça j'essaie de les garder pour les mains parce que je n'aime pas trop l'odeur par contre voilà je fais beaucoup pour le corps du Dove et puis j'ai quelques produits L'Occitane donc ça va aussi venir dans les produits qui seront terminés mais je ne vous les montre pas à commencer voilà je vous fais de gros bisous j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très vite bye bye